137 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40 en 2021. C'est l'estimation faite par nos confrères de Bloomberg. BNP Paribas, 9,5 milliards. L'Oréal, 4,6 milliards. Et on la prend ce matin. Total, plus de 15 milliards. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on doit laisser les entreprises décider de ce qu'elles en font ? Ou est-ce qu'il faut que l'État s'en mêle et dise là maintenant, il faut rembourser une partie ou en tout cas participer d'une telle autre manière ? Ces entreprises-là, je pense qu'il va y avoir des initiatives prises. J'ai parlé avec le président Total. Il pense en effet à la question qui a été évoquée sur votre plateau du plein. Il a annoncé donc 5 euros par 50 litres. Du coût du plein. C'est une réponse. Mais ceux qui prétendent vouloir de grandes entreprises et empêcher ces entreprises d'avoir des bénéfices pour investir, pour rémunérer leurs actionnaires, c'est vrai, mais pour investir. Cela ne voit pas les règles qui sont celles de la compétition mondiale. Je sais bien, je vais peut-être choquer, mais je veux vous le dire. C'est une chance pour la France d'avoir de très grandes entreprises comme ça. De très grandes entreprises qui sont capables de supporter la compétition, la recherche, les voies nouvelles dans lesquelles il faut investir. Ça coûte beaucoup d'argent. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. On a sorti un rapport du plan hier sur les médicaments. Nous n'avons pas réussi, dans la matière de vaccins, à être les premiers. Mais ça aurait été mieux que nous le soyons. Et donc, l'idée qu'il faudrait regarder tout profit d'entreprise comme étant condamnable moralement, cette idée n'est pas sérieuse. – Mais vous les laisserez avoir des initiatives. C'est-à-dire qu'au fond, vous n'imposerez pas, vous n'imposeriez pas… – Ceci est une autre question, Apolline Malère. – Vous avez utilisé le mot « initiative ». Ça veut dire qu'au fond, vous vous attendez à ce que les entreprises s'en saisissent. – Pas seulement. Je pense que, pour la France, la très grande question sur laquelle je m'obsède depuis décennies, depuis des temps déjà lointains, c'est celui de la reconquête de la production. Il se trouve que nous sommes un pays, vous avez vu les chiffres du commerce extérieur, dans lequel nous avons été éjectés, ou nous nous sommes laissés éjectés, de secteurs entiers de la production. Production industrielle, production agricole, production intellectuelle aussi, parce que je pense à tout ce qui est logiciel… – Chercheurs et professeurs. – Chercheurs. Nous nous sommes laissés éjectés. – Je pense qu'on peut inverser le mouvement. Et je suis sûr que c'est l'idée du président de la République, dans le plan 2030 auquel nous avons participé. – Elle relance aujourd'hui le nucléaire. – Et le nucléaire, c'est une question immense, éminente, et qui peut donner à la France un avantage considérable. On ne pourra pas réussir cette reconquête si on ne met pas autour de la table, c'est le sens au fond de votre question, les pouvoirs publics, les grandes entreprises, celles que vous évoquez, les grandes entreprises mondialisées qui réussissent sur le champ de la planète, les petites entreprises, les PME, enfin tous ceux qui peuvent participer à ce sujet. Et c'est pourquoi nous avons, avec le commissariat au plan, nous avons analysé poste par poste le déficit du commerce extérieur. On a regardé où, il y a 914 postes où on a plus de 50 millions de déficits par an. On a regardé où on pouvait agir. Et ma conviction est que cette reconquête-là, il faut que l'État soit à l'initiative, mais que les grandes entreprises et les PME soient autour de la table pour être partie prenante du grand élan qui fait qu'on se fixera, j'espère, comme objectif de reconquérir la production. Sous-titrage Société Radio-Canada